Salut le monde des loups c'est Aré, en ce mois d'août un peu calienté, pour préparer des vidéos j'avais juste envie de faire une petite vidéo sympathique qui ne m'en donnerait pas beaucoup d'efforts d'écriture et qui puisse quand même attirer des gens. Oui en un sens comme un somme j'ai décidé de faire une petite vidéo putaclic question que ça intéresse les gens mais et que je me fasse un petit peu de vue en ce mois d'août qui en termes de vue est un peu... Bah bon 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 ok 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 mais bon c'est vrai qu'au niveau des tier list tout a à peu près été fait et que ça soit les meilleures classes pvm, les meilleures classes pvp pour le abrèche, les meilleurs supports etc. Mais comme ces sujets sont un peu clivants j'ai fait une tier list sous le prisme totalement différent, mon appréciation personnelle. Donc sachez que les classes que je vais vous présenter là, ce sont les classes que j'aime jouer, ou pas du tout, en pvm sur wakfou. Si vous avez un avis différent n'hésitez pas à le dire dans les commentaires mais ça ne sert à rien de gueuler en disant que Agna cette classe là est surpuissante je suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait c'est comme je disais, c'est mon avis personnel et c'est mon opinion, ça me touche que moi et je tenais quand même à vous le faire partager tout simplement. Allez générique. Alors certes cette tier list va se baser sur mes appréciations personnelles mais les explications de mon appréciation personnelle se vont se faire sur plusieurs points déjà l'esthétique de la classe, si je la trouve jolie ou moche ou quoi que ce soit son gameplay, est-ce que le gameplay est bien, est-ce qu'il est diversifié, est-ce qu'il me plaît, etc. Et du coup sa difficulté d'utilisation, est-ce qu'elle est difficile, est-ce que je m'en sers souvent, etc. Tout un tas de... Donc c'est à la fois esthétique et aussi pratique et au niveau du fonctionnement que je me base mon appréciation. Bon comme une tier list c'est bien de poser au départ une classe qui est au plus haut et une classe qui est au plus bas je mets SRAM directement en S, bah S comme SRAM forcément j'ai pas tellement, y'a pas de négociation au niveau de SRAM pour moi c'est ma classe favorite en termes déjà d'esthétique parce que je le trouve très giga classe j'aime le côté morbide, ombre et tout ça un peu sombre qu'il y a derrière parce que oui je suis un peu une gothique c'est vrai et surtout c'est une classe qui est plutôt polyvalente je trouve parce qu'en termes de dégâts qui peut s'adapter pas mal à pas mal de situations qui peut permettre de passer dans le dos, qui a pas mal de mobilité, qui peut retirer des PA elle a vraiment plein de trucs pour elle et puis y'aura aussi un nouveau truc qui va vous permettre enfin la mise à mort qui passe en zone qui va vous permettre justement de jouer votre SRAM en brutalité ce qui rajoute vraiment plus de diversité pour la classe et ça y'a tout pour me faire plaisir pour cette 1% de 13 sur la SRAM donc voilà c'est encore plus ma classe de coeur et bien sûr on a placé la classe que j'aime le plus je vais maintenant classer l'une des classes que j'aime le moins l'Upermage alors je sais que l'Upermage est très très forte surtout dans certains boss ultimes mais je sais pas je trouve que c'est vraiment trop dommage qu'il y ait finalement peu de diversité sur l'Upermage étant donné qu'il y a énormément de sorts mais finalement on se sert de très peu de sorts dans tout le catalogue que possède l'Upermage c'est dommage franchement c'est un peu dommage je l'accorde je trouve bon après c'est vraiment pour être personnel je suis tout à fait d'accord qu'elle est très très puissante cette classe mais moi ça me plaît pas trop alors le KRA le KRA je dirais que ça va euh non je dirais que ça va le KRA c'est une très très bonne classe très très simple d'utilisation mais qui comme l'Upermage souffre bah malheureusement du peu de diversité qu'elle a en fait puisqu'il suffit juste de taper et de rester à bonne distance et c'est tout mais je mets plus haut par rapport à l'Upermage parce que l'Upermage c'est quand même beaucoup plus accessible pour tous euh et euh pour quelqu'un qui veut se lancer dans Wafu et c'est typiquement le genre de classe distance que je pourrais conseiller à quelqu'un qui commence Wafu et qui veut pas tellement se prendre la tête ensuite euh le K Flip bof bof euh le problème de le K Flip c'est euh que il a besoin vraiment de d'un rééquilibrage profond parce que il y a des d'autres classes que je vais citer plus il y a une autre classe que je vais citer plus tard qui forcément l'a un peu dépassé que l'autre classe fait exactement la même chose mais n'est pas soumis à des contraintes d'aléatoire dans la classe qui fait que le K Flip est beaucoup moins bien que son homologue et il a un très bon sort de résurrection mais le fait que la classe est beaucoup trop aléatoire sur les dégâts fait que euh la classe est euh je trouve euh pas pas si ouf que ça et euh et parfois un peu rageante à jouer quand on se tape euh de de la poisse comme j'aurais pu l'avoir euh sur certains de mes lives quand je faisais du modulé 65 donc euh très très drôle à faire en en stream pour le juste pour les réactions de de non de de non luck qu'on pourrait en avoir mais sinon pas top top l'héliotrop euh je vais le mettre dans pas jouer parce que je suis pas euh je suis pas euh je fais pas je fais pas partie des personnes qui ont commencé le jeu en jouant euh héliotrop euh et en faisant référence à la série parce que j'aime beaucoup la série y'a aucun soucis à ça mais euh je sais pas la classe m'a jamais vraiment attiré visuellement et euh je trouvais que je trouve que ça fait ça faisait limite à l'époque un peu kiké d'avoir un un héliotrop et de l'avoir nommé genre héliot dû insérer mon département ici euh de ce que j'ai vu euh il va se faire nerfer violemment en distance donc euh est-ce que la classe va être va m'intéresser euh après ça euh pas si sûr donc pas si sûr les niripsa donc euh maintenant on passe à les niripsa euh pas du tout alors je sais que je l'utilise dans mes euh donjons bas level mais un peu en dépit un peu par dépit euh parce que j'avais déjà commencé à à l'utiliser pour le 50 je trouve que euh il y a des gros problèmes avec cette classe pourquoi ? parce que euh t'as des healers plus intéressants maintenant t'as des healers plus intéressants alors la classe est très très jolie trop mignonne trop mignonne mais euh je trouve qu'il y a un il y a un manque d'ouïe je trouve qu'il y a des manques d'outils avec cette classe euh par rapport à d'autres types de healers qu'il y a dans le jeu donc euh les nutrophes je vais le mettre euh dans ça va parce que bah toujours utile assez polyvalent tu peux le jouer de distance mêlée avec des dégâts tu peux juste lui mettre un stuff euh pitoyable question qui tienne des coups juste pour faire du ras euh résistance et euh de la prospection il y a plein de trucs sympas à faire et puis euh bah voilà quoi tout simplement euh donc je le mets dans ça va parce que je l'utilise assez souvent euh il y a des choses sympas à truc mais on va pas non plus euh c'est pas non plus la mer à boire parce que euh parce que voilà quoi c'est tout alors le Fekka alors pour le Fekka je vais rajouter du coup une euh une catégorie pour lui parce que c'est très particulier pas joué mais en vrai alors pourquoi cette euh ce tir là euh parce que je faisais partie des gens qui abusaient du Fekka avant sa refonte et qui ont été euh assez mitigés lors de la sortie euh de sa nouvelle refonte l'année dernière et du coup je me suis mis à euh un peu le délaisser c'est mon Fekka et j'aurais peut-être pas dû parce que euh certes au départ elle a pas eu euh c'était plus le Fekka d'avant donc ça me mettait un peu dans l'embarras mais euh force est de constater qu'avec le temps elle a su retrouver sa place euh de classe quasi importe de classe importante en PVM alors c'est plus le pinacle euh du PVM et euh qu'on avait avant à un point où à un point où le Fekka lorsqu'il mourait à l'époque et bah on se disait que le donjon était perdu mais il reste une classe qui a toujours qui a gardé son côté soutien son boost de dégâts intéressants don d'armure et ses dons de son invulnérabilité euh donc en vrai je je regrette un peu de pas avoir rejoué Fekka avant bien que j'ai je me suis acclimaté au fait de ne plus l'utiliser que ça soit dans des dans des donjons bas level ou même au 170 où j'ai essayé de faire un compromis avec d'autres classes question d'avoir un côté support toujours assez intéressant et lorsque je reviendrai sur le jeu je pense que je vais clairement me faire un Fekka et tout le Yop maintenant je le mettrais plutôt dans pas jouer pourquoi dans pas jouer parce que autant j'ai déjà joué pas mal en PVP mais pas du tout en PVM donc à la limite je réfléchis entre Vovov et pas du tout mais finalement vu que je n'ai jamais joué en PVM autant le mettre dans pas jouer tout simplement surtout les Yop 1.13 là ça gueule en tout moment ils ont nerfé le combo rafale de telle sorte qu'il n'y a pas le gain de PA donc en plus ça ne me donne pas envie de rejouer du coup avec un Yop c'est un coup à aller voir un coup à checker pour pour voir comment on se débat un peu si ou en disant que justement le combo rafale si un nerf de rafale suffit à casser la classe c'est que la classe a un problème mais bon c'est un peu la mauvaise excuse selon moi c'est comme si en fait t'avais un mec handicapé qui avait plus qu'une jambe tu lui coupais la deuxième jambe pour constater qu'il ne marche pas et tu te disais ah bah voilà vous voyez il lui restait une jambe c'est qu'il y a un problème non ça marche pas comme ça soit tu fais une refonte soit juste tu le laisses tel quel et puis t'attends t'attends de trouver une solution tu juste voilà tu l'amputes pas d'un truc Osamodas maintenant ouais c'était un peu le sujet clivant pour les Yop Osamodas maintenant pas jouer non plus en PVM parce que parce que ensuite Lujinek pareil pas jouer pas jouer mais très très classe très très classe pas jouer mais je pense que c'est un peu récurrent pour tout le monde parce que Lujinek c'est plus moi je vois plus ça comme une classe PVP plutôt qu'une classe PVM parce qu'il y a beaucoup de mécaniques qui qui fonctionnent pour le côté un peu perso du PVP 1v1 mais lorsqu'il s'agit de jouer en team pas top top le panda le panda et ben je vais mettre en ça va ça va parce que ben c'est toujours une classe très très utile tu peux faire plein de trucs avec ça permet de te débarrasser de plein de situations en plus c'est juste un panda et un panda c'est juste c'est juste mignon les pandas forcément mais je le mettrais pas en jeu qui parce que bon j'ai pas de j'ai pas l'impression que mon panda brille quand je joue brille par ses performances juste là il est très très utile très très sympa et puis c'est tout le roublard je le mettrais dans en vrai je le mettrais dans bof bof je l'utilise énormément pour du pvm bas level grâce aux bombes je trouve une mécanique assez fun mais je trouve que la mécanique de bombe c'est pas ça devient de plus en plus frustrant au fur et à mesure que vous jouez à wakfu à plus haut level parce que les boss commencent à avoir des états d'invulnérabilité qui sont assez coriaces donc c'est un peu un peu plus frustrant que ça devient plus frustrant donc très bonne classe à jouer en bas level par contre après accrochez vous pour avoir une bonne team sacrieur en pvm pas du tout pas du tout j'ai essayé de faire un truc avec un sacrieur un coup mais en pvm que ça soit un tank et tout mais je me rendais compte qu'il faisait pas grand chose en tout cas comment je jouais il faisait pas grand chose donc moi ça m'a c'était pas j'ai pas cela dit la refonte qu'ils font a l'air de beaucoup plus orienter la classe dans un côté un peu plus polyvalent donc à voir est-ce que c'est intéressant mais du peu que j'ai joué sacrieur en pvm j'ai pas été très conquise bah sadida sadida je kiffe sadida ça fait tellement longtemps que je l'ai je kiffe cette classe en termes de support tu peux faire plein de trucs il y a plus d'un an ils ont il y a un an ils ont fait encore plus de rééquilibrage sur la classe pour la rendre encore plus utile avec le changement des le changement mécanique des de l'armure qui a été ultra bénéfique pour la classe elle a très 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 bon elle a plein d'outils pour alraise plein de qui sont assez simples à utiliser enfin bref sadida c'est une classe que je kiffe énormément le steamer je mettrai dans pas du tout pas du tout alors j'en disais énormément bien lors d'une vidéo de bilan des refontes en 2020 en fin 2020 mais enfin début 2021 j'attends encore une refonte qui va me dire tiens il faut vraiment que je teste à fond la classe pour l'instant moi elle me elle me frustre plus qu'autre chose comme classe le xélor je kiffe alors ça il n'y a aucun surtout depuis la refonte je trouve le concept de 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 transfert de PA avec les PW inversement ultra fun énormément gagné aussi en en facilité par rapport à l'ancien xélor malgré ce que les gens disent elle est vraiment elle est vraiment cool quoi le côté soutien il faudrait un peu qu'elle soit remodelée mais il y a plein de trucs pour que vous ayez un xélor complètement unique que ce soit un xélor d'eau distance que ce soit monocybe que ce soit zone que ce soit un peu de tout que ce soit un tour sur deux enfin bref il y a plein de trucs plein de trucs pour diversifier le xélor et faire un peu à sa sauce et ça j'aime plutôt bien cela dit il y a quand même un petit bémol c'est au niveau du cadran je trouve que pour se déplacer utiliser les précieux points de wakfu qui peuvent être utiles pour juste le rox c'est un peu dommage mais ça permet de non ça permet à la classe de pas non plus être ultra pétaxe du chion donc allez je peux je peux limite pardonner ça et enfin le zobal le zobal je mettrai aussi dans je kiffe je kiffe juste la classe est juste trop stylé je suis très fan des comics masquemans en plus de ça à tel point où j'ai même fait des petits des petits masques du zobal en argile pour vous dire très très utile qu'importe les niveaux que ce soit en bas level en melee ou à plus haut level vraiment en pur soigneur il y a vraiment des trucs qui sont vraiment utiles avec le zobal qui sont juste ouf en fait il peut soigner correctement il peut il est même plus performant que l'any rip ça en termes de soins parce qu'il peut coq il peut mettre de la coq il peut mettre de l'armure il peut booster des dégâts il fait exactement ce que fait les kiffe pour mieux il peut ressusciter il peut donner des pm il peut retirer non il peut retirer des résistances il peut replacer un peu enfin bref le zobal maintenant c'est juste de la folie c'est juste de la folie et en bas level c'est encore plus craqué que ça parce que c'est encore plus craqué que ça parce que les passifs qu'on vous donne à plus bas level le rendent la classe ultra bourrine mais genre vraiment ultra bourrine enfin bref le zobal c'est la refonte très bonne refonte très très j'ai été très très surprise de la refonte qu'ils ont fait dessus il revient enfin sur le devant de la scène parce que c'était à l'époque une classe qui se jouait beaucoup en PV en PVP avec 0 de critique et avec le passif fluctuation donc quelque chose d'assez tanky mais finalement qui se croisait pas forcément en PVM et là on a vraiment une classe qui a enfin un gros côté support et ça c'est franchement cool et voilà on a fini la tier list et c'est ça qui conclut la vidéo alors si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la partager aussi forcément et aussi à rejoindre le discord et à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos vous pourrez aussi comme je disais rejoindre sur discord pour continuer la discussion et peut-être me donner raison ou tort sur mon choix de ne pas aimer certaines classes on peut en débattre et bon je vais arrêter de faire de la pub pour mon twitch pour tout un tas de raisons enfin bref on va se retrouver le 1er septembre de cette année pour en discuter mais sur ce passez une bonne journée et puis un bon fin de mois d'août à tous allez salut